A 10h, une voiture se range parmi de nombreuses autres dans l'enceinte d'un stade. Nous sommes à Maison Alfort, fief du stade français, le club de Potier. Mais si nous avons réalisé ce reportage, ce n'est pas uniquement pour vous montrer un des meilleurs joueurs suisses du moment, se dirigeant vers une table de massage. Philippe Potier, faut-il le préciser, est devenu joueur professionnel voici quelques saisons. Le match du 11 novembre l'a brusquement fait éclater en tant que valeur du football actuel. Bon joueur jusqu'alors, il a accédé à la cote internationale et il n'était que de lire la presse française du 12 novembre pour s'en rendre compte. Cette confirmation est-elle due au fait que Potier soit professionnel ? Ce professionnalisme changerait-il quelque chose à la valeur du football helvétique s'il lui était appliqué à 100% ? Quelle est la différence de vie entre un footballeur professionnel et semi-professionnel tel qu'on le conçoit chez nous ? C'est pour essayer, non pas d'apporter une réponse définitive, mais d'éclaircir ces questions que nous avons consacré plusieurs jours de tournage à ce sujet. En fin de matinée, après l'entraînement et les soins, Potier quitte ses camarades. Que va-t-il faire de sa journée ? En principe, il n'a pas d'obligation jusqu'à l'entraînement de la fin de l'après-midi, mais il y a assez peu de jours calmes comme celui-ci, la plupart étant occupés par des matchs et surtout par les déplacements ferroviaires les précédents et les suivants. Alors, que devient le petit valaisan promu gloire du football dans ce pari automnal ? Est-il parvenu à s'intégrer à la grande ville ou lui est-elle hostile ? Potier, joueur professionnel, flâne dans un square, se promène et à voir ses images. L'on pourrait penser que la vie menée par les sportifs de cette catégorie est fort agréable, en apparence peut-être, mais n'oubliez pas que la veille, Potier disputait un match très pénible, que le lendemain son équipe recevait un adversaire dangereux, que trois jours plus tard, le stade français partait en déplacement à l'autre extrémité de la France. Et ceci durant toute la saison, à un rythme général de deux matchs par semaine, entrecoupés et d'entraînements très poussés, la période de pause se raccourcissant toujours plus du fait des matchs amicaux et des compétitions annexes. N'oubliez pas non plus la toute puissance du club, maître absolu du joueur qu'il a acheté, omnipotent en ce qui concerne les questions de transfert. Et pour Potier, et avant lui pour un Eschmann, un Allemann, un Von Lantan, un Faton, qui réussirent dans le professionnalisme, combien d'autres joueurs durent-ils renoncer rapidement à de tels espoirs ?